Shalom, Shalom, peuple de Dieu, soyez richement comblés au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée à tous égards. Et c'est que voilà, nos vies ne seront plus jamais la même chose. Parce que voilà, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, le Seigneur nous visite et le Seigneur, au nom puissant de Jésus, agit maintenant dans nos vies. Soyez comblés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier afin de pouvoir entrer dans l'enseignement de ce jour. Aujourd'hui, nous voulons parler sur les stratégies d'attaque en vue de disperser l'ennemi. Les stratégies d'attaque en vue de disperser l'ennemi. Les stratégies là, je ne l'ai pas l'ennemi, le diable, afin de pouvoir détruire. Donc vous pouvez voir un sataniste, un sorcier, utiliser les stratégies là. Et vous pouvez voir également l'éternel de Dieu des armées, qui vous va savoir. Utiliser également les mêmes stratégies. Nous allons prier. Dieu de gloire, je bénis ton Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, magnifié, glorifié. Merci papa, parce que tu prends le devant dans notre enseignement. Et tu touches glorieusement nos vies, afin qu'elles soient transformées. Et Seigneur, elles soient à la stature de ta gloire. Que ton nom soit béni. Mais ainsi parce que tu te révèles comme le Dieu de nos combats. Le Dieu de notre victoire. Le Dieu qui combat pour nous. Dieu, on va Zabaoth. Sois béni. Sois comblé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc voilà, chers enfants de Dieu. Sois comblés. Au nom puissant de Jésus. Je salue les Zabakouk. Et partout, le monde entier. Je salue mon fils, Charles Bameko. Voilà, que le Seigneur utilise pour faire ses grands oeuvres. Et je te dis que le Seigneur est au contrôle dans ta vie. Et sa main se repose sur toi. Et sa grâce est abondante pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Il est au contrôle. Sois comblé. Au nom de Jésus. Shalom à toutes et chacun de nous. Voilà, maintenant nous nous tournons vers la parole du Seigneur. Et comme je le disais, je suis en train de parler des stratégies d'attaque. Les stratégies d'attaque de l'ennemi. Quand nous avions lu dans la Bible, nous avions compris que durant tous les temps de la réconquête, ou le temps de la conquête de la terre promise, durant le temps de la réconquête de la terre promise, il y a différentes stratégies dans la bataille spirituelle. Mais la stratégie la plus prisée par notre Dieu, en vue de pouvoir conquérir la terre promise, quelqu'un peut aller comprendre quelque chose. Quand on parle de conquérir la terre promise, chacun a sa terre promise aujourd'hui. Alléluia. Et quand elle promise, il y a des anachines là-dessus. Il y a des amalécites là-dessus. Il y a les amouréens, les canadiennes là-dessus. La nation que le Seigneur a voulu donner à Israël, il y avait des occupants sur la terre là. Et avant de rentrer dans leur bénédiction, ils s'étaient appelés à combattre. Et voilà si le Seigneur l'a permis. Tout simplement, le Seigneur a voulu que nous puissions en tirer des leçons et que nous sachions que nous devons combattre afin de rentrer sur notre terre promise, rentrer dans les promesses que l'Éternel a réservées pour nous. Donc, gloire à Dieu pour ta vie, toi qui t'exerces à la bataille spirituelle, que le Seigneur te lève, qu'il pose tes pieds sur le roche et que tes pieds au nom de Jésus-Christ soient solidement fondés sur les sommets de ta nation au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc, comme je suis en train de le dire, comme je suis en train de l'expliquer, Alléluia ! La technique de la dispersion, disperser l'ennemi, a été le moyen le plus utilisé par notre Dieu dans la réconquête. Et si aujourd'hui, nous aussi nous prions pour récupérer notre bénédiction, rentrer dans notre destinée, rentrer dans notre canard, rentrer sur notre terre promise, je crois que nous tirerons le son de la réconquête. Et la Bible nous dit, comme l'avions lu la fois dernière, dans Somme 68, verset 14, Somme 68, verset 14, la Bible dit, « Lorsque le tout-puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devient blanche comme la neige du Talmonde. » « La terre devient blanche comme la neige du Talmonde. » « Lorsque le tout-puissant dispersa les rois sur la terre, la terre est démenée blanche comme la neige du Talmonde. » Amen. Donc, nous voyons là que le Seigneur a fait croire pour posséder la terre promise. Il a mené son peuple auprès des Réviens. Il a dispersé les rois des Réviens. Il est parti chez les Amoréens. Il a dispersé les rois et les princes des Amoréens. Il est parti chez les Jébusiens. Il a dispersé les habitants, les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem à l'époque. Alléluia. Il est parti auprès de presque tous les peuples des Philistines. Et il les a dispersés. Et il les a renversés. Et la Bible parle de dispersés. C'est ce qu'il a toujours fait. Parce qu'un peuple qui s'unit est un peuple qui est fort. La Bible dit que voici, ils sont ensemble. Ils ont les mêmes pensées. Ils ont les mêmes langages. Et voici ce qu'ils ont projeté. Ils l'accompliront. Parce que quoi ? Ils ont projeté quelque chose. Ils sont unis autour de ça. Ils ont les mêmes langages. Ils ont les mêmes pensées. Ils vont l'accomplir. Donc, quand vous combattez contre une nation, quand vous combattez contre un peuple, tant que le peuple-là est uni, tant que les gens-là font un dans la pensée, dans la réflexion, dans l'action, dans les paroles, ils deviennent des gens rédoutables. Et si je me rappelle de Babel, la Bible nous dit que rien ne pourra les empêcher d'accomplir ce qu'ils veulent faire. Pourquoi ? Parce que c'est un peuple au milieu de qui il y avait une harmonie totale qui s'est comprené. Donc, Dieu qui a créé les cieux et la terre dit rien ne les empêcherait. Rien ne peut les empêcher. Tant qu'ils sont comme un souder, unis, d'intentions, de langues, de paroles, de pensées, etc. Rien ne peut les empêcher. Donc, faire de la guerre à un peuple qui est uni dans ses pensées, dans ses actions, Alléluia ! C'est affronter le danger, c'est affronter la mort. Amen. Donc, c'est pourquoi Dieu qui a promis donner la terre promise à Israël avant de pouvoir attaquer l'ennemi, il les a toujours dispersés. Il a toujours envahé la dispersion. La dispersion permet de faire cesser au milieu de la cohésion et l'harmonie qui reine. La dispersion fait cesser la cohésion et l'harmonie qui reine. Et du coup, ça fragilise les lignes, ça fragilise les positions, ça fragilise les appuis, ça fragilise les soutiens, ça fragilise les couvertures, ça fragilise tout ce qui peut constituer un appuis de taille à l'ennemi pour pouvoir s'élever et puant. c'est pourquoi la plus grande technique utilisée pour la reconquête de la terre promise c'est la dispersion. La Bible dit l'éternel dispersant le roi au milieu de la nation. Que tout roi, que tout royaume, que tout peuple qui s'élève contre ta vie soit dispersé. Que des frères qui s'unissent, qui font un pour te détruire, sois dispersé. Que quiconque attaque ta vie, sois dispersé au non-puissant de Jésus. La dispersion sur le plan spirituel peut être envoyée dans la vie d'une seule personne. Ils ne sont pas deux. Mais c'est une seule personne. Mais on peut envoyer la dispersion dans sa vie. Et la dispersion, on peut l'envoyer dans la vie d'un peuple, d'une foule, etc. La dispersion dans la vie d'un peuple consiste à faire quoi? À disperser ses os. À disperser ses bénédictions. À disperser les moyens sur lesquels il compte. Donc on peut employer la dispersion à une seule personne, à un seul ennemi. Mais on peut aussi employer la dispersion à une multitude du peuple. Et comme nous sommes en train de le dire, le Seigneur le Seigneur a placé des paroles de dispersion dans la bouche de Moïse. C'est pourquoi l'Éternel a conquéri pour ouvrir la terre promise. Et la vie me dit, comme on l'a lu dans le Somme 68, que l'Éternel dispersa les rois. Mais pourquoi l'Éternel a dispersé les rois? C'est parce que Moïse a été instruit comme je suis en train de t'instruire ce matin. Moïse a été instruit sur la notion de la dispersion, la puissance de cette notion, l'importance de cette notion dans la bataille spirituelle. Et partant de là, Moïse avait une formule dans la bouche. Aujourd'hui, dans le monde, on parle de formules magiques. Moïse a une prière. Lui, il n'a pas de formules magiques, mais il a une prière. Une prière qu'il prie à chaque fois qu'il va se lever. Une prière qu'il prie à chaque fois qu'il va affronter un défi. Une prière qu'il prie à chaque fois qu'il va attaquer. Une prière qu'il prie à chaque fois qu'il devait avancer. Parce que quand l'âge de l'Éternel se lève, il se lève avec l'âge, il avance. Quand l'âge se repose, il se repose aussi. Donc, la levée de l'âge constitue quoi ? Le point ou bien le signe de l'avancement. Le signe de l'avancement. Et à chaque fois que le peuple doit avancer, on soulève l'âge et l'âge avance et le peuple avance. Mais quand on soulève l'âge pour que le peuple puisse avancer, Moïse a une parole qu'il prononce. Il a une prière qu'il dit à chaque fois. À chaque fois qu'il doit avancer. À chaque fois qu'il doit l'éver un peu pour l'attaquer. À chaque fois qu'il doit l'éver une nation pour l'anéantir. Moïse a une parole qu'il proclame. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. C'est bon de connaître les témoignages, mais c'est mieux de connaître les prières qui ont engendré les témoignages. Nous savons que Dieu a dispersé les peps et Dieu a opéré des grands miracles qui n'a pas à Moïse. Ils ont conquis la terre pour l'évergure. C'est bon. Mais quelle est la prière qui est derrière ce grand miracle-là ? Voilà, je vais te montrer le nombre 10, le verset 35 à 36. Nombre 10, 35 à 36. La Bible dit quand l'âge partait, Moïse disait lève-toi éternel, lève-toi éternel et que tes ennemis soient dispersés. À chaque fois qu'on soulève l'âge pour que il puisse commencer par marcher, par avancer, par rentrer sur le chemin à la conquête de la terre commune, Moïse s'en va au-devant de l'âge et dit lève-toi éternel et que tes ennemis soient dispersés. Lève-toi éternel et que tes ennemis soient dispersés. Et c'est comme ça qu'il tourne pour que l'âge puisse avancer. Et à chaque fois que l'âge se lève, Moïse vient faire la même prière. Lève-toi éternel que tes ennemis soient dispersés. Moïse a conquis la terre promissante le mandat de la dispersion. Le mandat de la dispersion. Que le mandat de la dispersion opère dans ta vie. Et que tes ennemis soient dispersés devant toi en en puissant de Jésus. Que ces ennemis qui se lèvent contre toi, qui te combattent, que tous ces gens-là qui s'unissent dans le but de tenue, la Bible dit s'ils complotent, s'ils se liguent contre toi, cela ne viendra pas de moi, cela ne viendra pas de moi. Qu'ils soient dispersés au nom de Jésus. J'active la dispersion au milieu d'eux. Je déclare au nom de Jésus, lève-toi au éternel et que tes ennemis soient dispersés au nom puissant de nos seigneurs de Dieu. Je ne t'écoute pas de dire Amen. Or, que Dieu te bénisse, que le Tout-Puissant te couvre de sa grâce et que la fameuse est très haute et se repose sur ta vie. Lève-toi au éternel et que tes ennemis soient dispersés. Ça, c'est la parole que Moïse a toujours prononcée durant les autres sans jamais y manquer. Chaque fois que l'âge devait se lever, c'est la prière que Moïse fait. Et il ne dit pas autre chose. C'est une prière de guerre. Lève-toi au éternel et que tes ennemis soient dispersés. La dispersion dans le cadre des ennemis. J'avais dit que la même technique est aujourd'hui utilisée contre les enfants de Dieu aussi. Les démos utilisent la même stratégie contre toutes sortes de peuples aujourd'hui. La dispersion. La technique est utilisée contre des foyers. Elle est utilisée contre des entreprises. Et ces entreprises sont devenues des ruines. Alléluia. Les gens n'ont jamais cessé de se battre autour de ce projet-là. Au point où le projet n'a jamais, n'a jamais, n'a jamais, n'a jamais pris corps. Alléluia. Il y a beaucoup de projets qui devaient aider certaines familles. Il y a beaucoup de projets qui devaient aider certaines nations. Alléluia. 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 Mais il y a des batailles autour de ce projet-là pendant des années. De très bons projets qui allaient sauver la nation. mais il y a tellement de batailles autour du projet-là. Et le projet-là ne s'est jamais accompli. Alléluia. Si nous prenons par exemple le Congo, le Congo, Alléluia, c'est une très grande nation pourrie de richesses, pourrie de bénédictions qui à elle seule peut rester au-devant de toutes les nations en Afrique. C'est une nation qui peut porter beaucoup de nations dans le monde. Alléluia. Mais ça vous étonne que vous allez en plein Kinshasa et vous vous rendez compte que il y a même un problème d'électricité. Or qu'il ne peut jamais y avoir de développement sans électricité. Or que le peuple jouit d'un atout que ce soit fluvial, etc. qui lui permette de pouvoir mettre des barrages. mais vous allez voir que les 10 ans des gens qui combattent, qui se battent autour de ces projets-là et le projet-là qui peut sauver la nation-là et peut le hisser même au rang de la première nation africaine. Le projet-là n'a jamais eu lieu. Alléluia. Et cela, quelqu'un va dire « Oh non, c'est les politiques. Oh non, c'est parce qu'ils aiment trop l'argent. » Oui. Il y a toujours des raisons quand le monde spirituel s'y met. Il y a toujours des raisons quand le monde spirituel combat. Celui-ci accuse l'autre, l'autre accuse celui-ci. Alléluia. Et puis, on passe à côté de l'essentiel. On est détruit, on est ravagé, on n'est pas construit. Que les écruses des cieux soient ouverts. Certains foyers sont dispersés. Le papa avec son galon et avec ses supporters, certains des enfants qui sont pour papa. De l'autre côté, maman aussi avec ses galons et avec ses colonels qui sont derrière elle. Et voilà, la famille est dispersée et entre eux, il y a une guerre interminable. Que le Seigneur intervienne au nom puissant de Jésus. La tactique et la technique de la dispersion. Que l'éternel intervienne au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure au nom de Jésus. Que toute dispersion appliquée à ta famille soit brisée, à ton foyer soit brisée, à ta vie soit brisée, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. La technique de la dispersion. vous savez, les trois enfants aînés de Jacob n'ont jamais occupé leur place. Les plus grands, celui qui doit avoir le droit d'hénais et les deux immédiats qui le suivent, ils n'ont pas eu de respect ni de gloire en Israël. Roubède, son papa l'a puni. Siméon, le second, son papa l'a puni. Lévi, le troisième, son papa l'a puni. Et si des paroles spirituelles, des décrets, des condamnations, des lois de condamnation qui sont appliquées à leur vie. Roubède, on a enlevé la préminence sur lui. Mais Lévi et Siméon, le papa a appliqué contre eux la dispersion. Ce qui veut dire que même Jacob connaît le mystère de la dispersion, la notion de la dispersion. Nos papas ont commis ces choses et nos papas ont utilisé ces choses. Parce que c'est les moyens que le Seigneur a utilisé pour combattre. C'est pourquoi tu dois le connaître aussi, l'utiliser aussi pour combattre. Que tes ennemis soient dispersés au nom de Jésus. Oh, lève-toi, oh éternel, et que tes ennemis soient dispersés au nom de Jésus. Parce que tu crois en ces paroles, tu les reçois et tu dis Amen. Je vois tes ennemis dispersés sur la montagne. Ceux qui viennent contre toi par un seul chemin s'enfuient devant toi par cette chemin au non-puissant de Jésus. Qu'ils soient dispersés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'on les cherche, qu'on ne les trouve plus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient en fuite, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme je suis en train de l'esprit, la technique de la dispersion a été largement utilisée. A été largement utilisée. Quand nous lisons dans Genèse 49, le verset 5 à 7, Genèse 49, le verset 5 à 7, la parole de Dieu nous dit c'est-ci. Genèse 49, verset 5 à 7, la Bible nous dit c'est-ci. Simeon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. C'est des petits aguerris adonnés à la violence. Les deux. « Que mon âme n'entrepoint dans leur conciliabule et que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. » Vous voyez, le papa se désolidarise d'eux spirituellement. Il provoque une séparation entre lui et eux spirituellement. Ce n'est pas fini. Il dit « Car dans leur colère ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté ils ont coupé les jarrets des taureaux. » Verset 7, nous lisons au nom puissant de Jésus. « Maudit soit leur colère car elle est violente et leur fureur car elle est cruelle. » « Je » Le papa rentre en action. Maintenant, le papa rentre en action. « Je les disperserai. » Vous voyez, il a activé contre eux la dispersion. « Oh, l'étoile éternelle et que mes ennemis soient dispersés au nom de Jésus. » « Je les dis, je les séparerai dans Jacob. » « Je les séparerai dans Jacob. » « Et je les disperserai dans Israël. » « Je les séparerai. » « Ils ne seront pas unis mais ils seront séparés. » « Il y a certains couples qui ont été séparés. » « Il y a certaines familles qui ont été séparées. » « Il y a certains associés qui devaient mener un business mais qui ont été séparés. » « Il y a beaucoup de choses qui ont été entrepris, bien entrepris, mais vous avez été séparés. » « Il y a même certaines églises qui ont été séparées. » « Les fidèles sont disloquées de gauche à droite. » « Vous ne comprenez pas parce qu'il y a la technique de la séparation, de la dispersion qui a été utilisée et activée pour vous. » « Mais le Seigneur vous restaure. » « Le Seigneur agit maintenant dans ton cas. » Donc, on a enlevé la prééminence, c'est-à-dire le dépouillement a été appliqué à Roubaix, mais c'est la dispersion qui a été appliquée à Lévi et à Simeon. Et l'impact a été fragment. Dans la vie de Lévi, il n'y a jamais eu de tribu de Lévi. Quoique Lévi fait partie des douze fils de Jacob, il n'y a jamais eu de tribu de Lévi. Mais toutes les autres tribus, c'est eux qui ont collectionné des lopins de terre. Donc, dans chaque tribu, on a donné des lopins de terre pour les fils de Lévi ou les Lévites. Donc, les Lévites sont dispersés un peu partout en Israël. On peut trouver dans les tribus d'Israël, les Lévites. Mais les Lévites n'ont pas de tribu propre à eux. C'est Simeon qui est parait avoir une tribu. Mais quand vous regardez la carte, vous voyez que Simeon se trouve à l'intérieur de Juda. Simeon est enfermé. C'est-à-dire son territoire, on lui a donné un territoire au sein d'une autre tribu. C'est-à-dire il n'a pas d'ouverture ailleurs. Il dépend totalement de l'autre tribu. Ils n'ont en fait pas de place et de demeure qui leur permettent de s'ouvrir, qui leur permettent d'avoir des frontiers. Non. Parce que quoi ? Leur papa Jacob les a dispersés. Ils ont été soumis à la technique de la dispersion. Que le Seigneur intervienne au nom puissant de Jésus. Je ne vous écoute pas dit Amen. Quelqu'un ne peut pas imaginer jusqu'à quelle dimension la dispersion est utilisée pour détruire les vies. Mais que l'éternel t'en délivre au nom puissant de Jésus. Déclare au nom de Jésus toute technique de dispersion utilisée par l'ennemi. Afin de me nuire de m'anéantir et de me ruiner. De ruiner ma bénédiction. De ruiner mon commerce. De ruiner mes relations. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Je me fais à cette technique dans ma vie. Je déclare au nom de Jésus Christ de Nazareth que l'ennemi est détruit dans ses oeuvres et que la dispersion a pris fait dans ma vie. Que le vent du rassemblement, que les quatre du vent, rassemble tout ce qui a été dispersé de moi au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Donc comme je suis en train de le dire. Amen. Cette technique a été utilisée. J'avais donné l'exemple du cas la fois dernière pour ce qui concerne les prophéties de Jérémie comment tout Israël a été dispersé. et ce n'est pas la dispersion qu'Israël était parti en captivité en Babylone. Ce n'est pas la dispersion. Alléluia. Donc la dispersion est très fréquemment utilisée par notre royaume mais également utilisée par l'ennemi afin de neutraliser toute vérité, toute volonté, toute harmonie qui règle au sein de nous et qui nous donne la force de pouvoir réussir. Alléluia. Donc les différentes techniques, amen, parce que quand nous parlons de dispersion, la dispersion a différentes techniques que nous appelons les différentes techniques de dispersion. Les différentes techniques de dispersion. Nous allons parler d'une de ces techniques là aujourd'hui et nous allons revenir sur le reste le mardi prochain. Les différentes techniques de dispersion fréquemment utilisées. Alléluia. Quand nous voulons parler des différentes techniques de dispersion fréquemment utilisées, nous parlerons en premier lieu de la confusion, la technique de la confusion du langage. La technique de la confusion du langage. Là, je répète, la, amen, la technique de la confusion du langage. c'est le premier moyen utilisé pour amener la distinction. On confond les langages et on empêche à ce que, voilà, la compréhension soit dans les langages. la personne parle, il fait des lapses, il dit ce qu'il ne doit pas dire ou à la personne parle et celui qui perçoit perçoit autre chose que la personne a dit. Tu parles, on comprend mal, tu parles, ça énerve, oh que tu n'as rien dit de mal, ou bien tu veux parler mais ta langue change et tu dis ce que tu ne dois pas dire et tu énerves à tout le monde. C'est la technique de la confusion du langage. Nous avons une seconde technique qui est la technique Alléluia, la technique de l'épée de la division. La technique de l'épée de la division. Alléluia. Et en troisième lieu, nous avons la technique des vents de dispersion. La technique des vents de dispersion. Bon, qu'est-ce que nous voulons dire par la technique de la confusion du langage ? Nous allons faire notre dernière lecture aujourd'hui dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 11, le verset 6 à 8. Genèse chapitre 11, verset 6 à 8. Et nous lisons la parole du Seigneur. Genèse chapitre 11, verset 6 à 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Vous voyez ? Ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Écoutez bien ce que Dieu dit. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Non seulement le projet de construire la tour de Babel, rien ne peut les empêcher, mais la Bible dit tout ce qu'ils auront projeté, rien ne les empêcherait de la construire. ça veut dire la réussite est assurée avant même qu'ils débutent, avant même qu'ils ne conçoivent les projets. Pourquoi ? Parce qu'ils sont unis d'intention, unis des pensées, unis dans le langage, unis et dans le cœur. Vous voyez ? Verset 7 Allons, descendons et là, confondons leur langage. Donc quand il y avait l'harmonie parfaite, il y avait tous les moyens pour pouvoir réussir ce foyer, pour pouvoir réussir ce business, pour pouvoir réussir ce projet, pour pouvoir réussir. Alléluia ! Le plan là, la Bible dit, allons, confondons leur langage, la confusion du langage. Confondons leur langage, la confusion du langage. Alléluia ! Confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Vous voyez ? Ils n'arrivent plus à se comprendre. Et le verset 8, il dit, et l'éternel les dispersa loin. Là-bas, Dieu les a dispersés. Mais en utilisant quoi ? La technique de la confusion du langage. Et l'éternel les dispersa persa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Donc, ce qu'ils avaient entrepris, ils ont cessé. Ils ont stoppé le mariage là. Ils ont stoppé le projet de mariage là. Ils ont stoppé le projet d'entreprise là. Ils ont stoppé le projet là qu'ils veulent entreprendre. pourquoi ils ont stoppé leur avancement. Ils ont stoppé la conquête. Pourquoi ils ont stoppé ? Parce que on a appliqué la technique de la confusion du langage. La confusion est intervenue dans le langage dont ils ne peuvent plus se comprendre. Ils ne peuvent plus se comprendre. toute confusion du langage dans ta vie, dans ta maison qui fait que toi et tes enfants, vous ne pouvez pas vous combattre, vous comprendre. Et les enfants s'élèvent contre toi. Les enfants s'énervent contre toi. Et toi aussi, tu t'énerves contre eux. Toute confusion du langage qui fait que toi et ton mari vous êtes devenus des chiens et des chats. Toute confusion du langage qui fait que voilà le projet marque d'appui, de soutien, des gens qui doivent comprendre le projet et opérer et combattre dans ce projet avec toi pour sa réussite. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me fais à toute confusion du langage. Je déclare que tout esprit mandaté pour amener cette confusion, pour opérer sur le langage, pour influencer le langage dans le foyer. influencer le langage entre toi et la vie et tes enfants. Influencer le langage à tous égards. Que l'esprit là soit brisé au nom de Jésus. Que l'esprit là soit brisé au nom de Jésus. Tout esprit qui agit sur le lui, sur le langage, sur les paroles qui sont prononcées et sur les paroles qui sont perçues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens par l'autorité souveraine. Je brise l'esprit là au nom de Jésus. Je déclare la délivrance au nom de Jésus. Qu'aucun esprit n'agira plus sur tes paroles prononcées et aucun esprit n'agira plus sur les paroles que tu perçois. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise l'esprit de la division et l'esprit de la confusion du langage. Je le renverse et je déclare que la famille, que le projet et tous ceux qui sont autour de ce projet, que l'église et tous ceux qui sont dans cette église au nom de Jésus-Christ de Nazareth sont rachetés par le sang et l'agneau. Je déclare à partir d'aujourd'hui que l'harmonie, la joie, la paix règne à nouveau dans ta maison. Règne à nouveau entre toi et tes enfants. Règne à nouveau dans ta maison. Règne à nouveau dans ton business. Règne à nouveau autour de toi et de gens qui sont autour de toi pour t'assister. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare. Je décrète et je confère. Au nom de Jésus-Christ, que l'esprit chargé d'amener la confusion, qui amène l'esprit qui a et qui détient le mandat de confusion du langage. Que la foudre de l'éternel s'en bat sur l'esprit là. S'en bat sur l'esprit là. S'en bat sur l'esprit là. Je ramène l'harmonie. Je ramène l'unité. Je ramène au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'unité au milieu de vous, la compréhension au milieu de vous afin que le projet arrêté redémarre, afin que le foyer brisé se rétablit, afin que la joie qui a quitté la famille revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as maintenant tes enfants autour de toi. Tu as maintenant ton mari à côté de toi. Tu as maintenant ta femme à côté de toi. Tu as maintenant tes associés à côté de toi. Tu as maintenant tes frères à côté de toi. Parce que l'esprit qui a été mandaté pour confondre le langage, pour amener la zixanie au nom puissant de Jésus afin de vous disperser et disperser vos moyens et disperser vos bénédictions et briser au nom de Jésus 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 la langue de la vie ne provoquera plus la division. Que la foudre de l'éternel s'abat sur toute personne qui porte le germe de la dispersion, qui porte le germe de la division, qui porte le mandat de la division, qui est utilisé par l'esprit pour te dire autre chose et dire autre chose à ton mari, pour te dire autre chose et dire autre chose à tes enfants, afin d'acter la dispersion, afin d'amener à la réalité le plan et le mandat de dispersion dans ton foyer, dans ta maison, que la foudre s'abat sur cette personne-là qui est l'agent de la dispersion. Au nom puissant de Jésus, je déclare à partir d'aujourd'hui que la foudre de l'éternel s'abat sur lui, je coupe la langue de la vie Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le fléau de la langue ne t'attaque plus, le fléau de la langue ne t'étruit plus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les écluses des cieux sont ouverts ce matin, je déclare la restauration, le vent de la restauration, le vent de la restauration, que les quatre vents rassemblent, tout ce qui a été dispersé, la relation dispersée, l'amitié dispersée, le soutien dispersé, la famille dispersée, le mariage dispersé, que les quatre vents vous rassemblent, des quatre coins, que les quatre vents vous rassemblent, qu'ils rassemblent vos opportunités, qu'ils rassemblent vos bénédictions, qu'ils rassemblent vos clés, qu'ils rassemblent tout ce que l'ennemi a de nous percer de vous, au nom puissant de Jésus, je prends autorité et je les déclare, je les décrète et je les confesse, je les proclame au nom de Jésus, et ainsi soit-il, que l'onction de l'éternet s'empare de toi, au nom de Jésus Christ, et que le vent du rassemblement ramène autour de toi, au nom puissant de Jésus, je confonds au nom de Jésus Christ, les sages dans leur sagesse, et j'active la dispersion au milieu de ceux qui s'élèvent pour te disperser, dans le nom de Jésus Christ de Nazareth, et que l'esprit qui a reçu le mandat pour la dispersion soit brisé, je proclame l'harmonie, je proclame la paix, je proclame la joie, je proclame l'énergie et la volonté, je proclame le vivre ensemble, je proclame l'élévation, au nom de Jésus Christ de Nazareth, que la bonne mène et l'éternet combattent pour toi, et qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom puissant de nos seigneurs Jésus, nous avons prié, Amen, 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 soyez comblés, soyez bénis, le Seigneur vous aime et je vous aime, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, vous pouvez retrouver le même message sur MoramTV, M-O-R-A-M TV, sur Youtube, et vous pouvez nous retrouver sur notre page Le Préveil et Restauration et O-S-R-A-R-B-U-S que le Seigneur te bénisse, mon frère, que le Seigneur te bénisse, maman, au nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ, nous gardons le contact que la grâce de Dieu soit ta passion, chaleur, 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 rejoice L'O-R-B-U-S 5 5 5 10 15 17 18 21 20 21 21 – Sous-titrage FR 2021